L'événement a réuni plusieurs personnalités du monde entier. La cérémonie de remise du prix Félix Oufouette Boigny pour la recherche de la paix a tenu ses promesses. Angela Merkel a reçu son prix mercredi 7 février à Yamoussoukro, ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Le choix porté sur la capitale politique ivoirienne pour abriter cet événement d'envergure internationale est vu par certains Ivoiriens comme une lueur d'espoir d'aboutir à une réconciliation effective. Nous remercions Dieu qui nous a donné la possibilité d'assister à une telle cérémonie qui célèbre l'excellence, qui célèbre la paix, qui célèbre les valeurs cardinales de l'humanité. Le symbole de Yamoussoukro, ville de paix, le symbole de la grandeur de nos chefs d'État singulièrement, le président Alassane Ouattara, le président Babo Laurent et le président Henri Connabédier, qui a même dansé pour la circonstance. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, prend un nouvel envol. Remettre ce prix-là à une lauréate et pas de moindre, Angela Merkel, ici même à Yamoussoukro, ça ne peut être qu'une fierté pour nous, mais un jour aussi historique. Donc, on a été tous heureux d'être témoins de cette belle cérémonie qui s'achète bien. Nous, on a eu l'honneur de jouer. C'est vrai qu'on peut faire toutes les scènes du monde, mais il y a des scènes qui sont historiques et symboliques. Le prix Félix Soufouette Boigny pour la recherche de la paix a été institué par l'UNESCO en 1989 pour honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité, ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada